Hey ! Salut à tous les guistes, ici l'OTAC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'il le faut, il faut qu'on en parle, on va renouveau parler de la banlist. La banlist TCG du mois d'octobre est enfin arrivée et avec elle son énorme lot de déceptions. Il faut le dire, beaucoup de cartes n'ont pas été touchées alors qu'elles auraient dû, beaucoup de cartes n'ont pas été remises non plus alors qu'elles auraient dû. Mais évidemment, elle n'est pas entièrement mauvaise. On va commencer tout de suite par les cartes qui ont été bannies et évidemment, Agar Payne en première ligne. On en avait parlé ensemble dans la vidéo qui date d'il n'y a même pas une semaine. Sur les prédictions de la banlist, Agar Payne ou LP, ils ont décidé de mettre à la trappe Agar Payne. Donc pour la scène compétitive, ce que ça va changer surtout et essentiellement, c'est qu'on verra beaucoup, beaucoup moins de garde argon, clairement. Ça restera un deck fort, je pense qu'on continuera à le voir, mais sans Agar Payne, ça va être quand même clairement nerfé. Et c'est un peu un problème puisque c'était l'un des seuls decks qui pouvaient tenir tête à Orkust. Ils l'ont tué et le problème avec Orkust, c'est qu'il n'est pas mort. Et oui, mesdames et messieurs, puisqu'ils ont fait le choix de bannir Sirène. Alors Sirène, malgré tout, c'est quand même très bien puisque ça va permettre d'annihiler tous les combos poubelles Orkust qui ne nécessitaient que deux monstres pour lancer toute la loupe. Mais ça ne tuera pas le deck Orkust qui sera toujours jouable avec Lunalize, qui sera toujours jouable avec Danger et qui sera presque inarrêtable puisque les garde argon ne sont plus là. Face à eux, dans la méta, on pourra constater également Thunder Dragon, puisque Thunder Dragon n'a même pas été touché du tout par cette bannlist. Les joueurs Thunder peuvent donc se rassurer. Colossus n'a pas été à 1 comme je l'avais prédit. D'ailleurs, parlons-en après l'énorme débat qu'on a eu en commentaire et sur Discord et en message privé, je suis d'accord avec la plupart d'entre vous, Colossus à 2 aurait peut-être été un choix plus judicieux. Et c'est pour ça que j'adore faire ces vidéos, tout simplement parce qu'après discussion, on peut changer les avis de l'un ou de l'autre. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai changé mon avis. Effectivement, Colossus à 2, c'est peut-être plus raisonnable. Voilà. Malheureusement, elle n'a pas été touchée du tout. Donc Thunder est totalement libre sur la scène compétitive. Ça reste un deck extrêmement fort. Ça ne deviendra pas non plus le deck top méta, mais c'est cool qu'il n'ait pas été touché parce qu'il est plutôt balancé. En revanche, là où la banlist a fait un coup monstrueux, et vous le savez, SS. SS qui a pris Ancre à 1. Alors même moi, qui voulait la banlist d'SS, je trouve ça violent. Vraiment, ils ont laissé Engage à 3, mais ils ont mis Ancre à 1. Alors autant Ancre à 2, j'aurais totalement pu comprendre. On en avait parlé d'ailleurs dans la vidéo tout ensemble. Effectivement, Ancre à 2 était beaucoup plus legit. Mais Ancre à 1, c'est douloureux quand même. Là, franchement, je pense que les joueurs SS sont un peu en sueur. Alors oui, il y a du support qui a annoncé, notamment le nouveau monstre de niveau 4, qui permettra facilement des combos Utopie double, etc. Mais Ancre à 1, c'est quand même violent. Alors le deck reste jouable, mais clairement, il a pris un sacré nerf. Je pense qu'on peut même dire que le nerf est au même niveau que Salamongrate à la banlist de juillet. Voilà, donc je pense que toucher Ancre, il le fallait, mais à ce point, je ne sais pas si c'était réellement mérité. Alors effectivement, le deck est là depuis bien trop longtemps, et en plus, il leur offre du support. Calmez-vous ! Mais le truc, c'est que SS reste plus ou moins balancé. Et le problème avec SS, et on en a encore une fois parlé dans la vidéo précédente, c'est qu'il va prendre du support constamment. Dès qu'il y aura une magie, que ce soit en jeu rapide ou non, même si les jeux rapides seront bien sûr bien plus intéressantes pour le deck, il faut savoir que Sky Striker ne mourra jamais. Et malgré Ancre à 1, je pense que le deck reste totalement jouable. On passe aux cartes semi-limitées, alors là, on a vu DAD, le retour de DAD à 2. Alors, j'ai vu des gens s'affoler sur Twitter, oh mon Dieu, DAD est de retour, on est très loin de Télé-DAD et de tout ce qui était méta à l'époque avec cette carte. C'est cool qu'elle soit de retour à 2, mais je pense vraiment pas que ça changera quoi que ce soit. Voilà. Avant de passer aux cartes qui ont été débannies, petite mention spéciale, à cette petite carte qui malgré les plusieurs banlistes et malgré plusieurs appels de plusieurs personnes, est toujours présente et vous savez très bien de qui je veux parler. Vous le savez qu'elle l'a encore esquivée cette foutue banliste, Saruja. Et oui, Saruja a encore esquivé une nouvelle fois la banliste, allez savoir pourquoi. Alors oui, certes, la boîte est sortie aujourd'hui et donc juste après la banliste et il fallait vendre des boîtes, on en avait parlé également dans la vidéo, mais quand même, Saruja devait être touchée. Alors je pense qu'on va pouvoir parier sur la prochaine banliste, mais il va y être. Il y a un moment où il ne peut pas esquiver toutes les banlistes, donc à un moment, casse-toi Saruja ! Et oui, je dis ça avec un ton un peu agacé parce que Saruja, ça commence à faire trop longtemps, qu'il est trop fort et on n'arrête pas de le dire, tout le monde en parle, virer Saruja. Alors évidemment, il ne faut pas le bannir, mais le limiter à 1 pour éviter tous les abus et tout ce qui va avec. Dans les cartes revenus à 3, on pourra noter la présence de Shurit comme on l'avait prédit dans la dernière vidéo. Shurit à 3, c'est très très cool, je pense qu'ils peuvent encore prendre un petit support, récupérer quelques cartes qui étaient jusqu'à maintenant semi-limitées, voire limitées, mais Shurit à 3, on en avait parlé, c'est rien de dramatique, ça ne changera pas la méta, on ne verra pas plus en haut de table et c'est cool pour les joueurs de Nécrose. Donc voilà, Shurit à 3, c'est très cool. Il y a également un secteur, Libélule, qui est de retour à 3, pareil, ça ne changera pas la méta, c'est très très cool pour ceux qui aiment le deck et qui sont un peu nostalgiques de ça. On notera également la présence de Construct qui est enfin de retour à 3. Il y a eu énormément d'effervescence autour de la révélation de cette carte revenue à 3. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs étaient très heureux de l'avoir de retour. Alors Shadow Méta, je ne crois pas. Shadow beaucoup plus fort, ça c'est sûr, le Shadow full power et quoi qu'il arrive de retour, espérons que ça fasse le café et qu'on le voit un peu plus dans les tables. Alors bien sûr, on peut toujours rêver, mais j'aimerais vraiment le voir un peu plus dans les top méta parce que Shadow c'est un deck très cool. Malicious qui est de retour à 3 également, un petit support héros avec également Stratos. Stratos à 3 comme on l'avait prédit, encore une fois. Voilà, donc héros qui reçoit un gros boost, de là à dire qu'il sera méta, encore une fois, on en avait parlé, je ne pense pas, ça ne le rendra pas encore assez fort, mais c'est un gros boost et franchement ce n'est pas négligeable. Le deck sera beaucoup plus viable et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner dans les méta à venir puisque héros c'est quand même un deck vraiment très sympathique, c'est un deck qui est apprécié de la plupart des joueurs et c'est un deck qui est quand même vraiment beaucoup joué en fun, donc j'ai très très hâte de voir jusqu'où il pourra aller. Ether Monarch est également de retour à 3. Oh là là, le retour des Monarches est absolument pas du tout, calmez-vous, vous ne le verrez pas plus souvent parce que Ether est de retour. C'est très cool pour ceux qui veulent jouer le deck. Encore une fois, c'est un peu comme, je le mets au même niveau qu'en fait 15 hectares libellules, c'est très cool pour ceux qui veulent jouer le deck. Mais honnêtement, dans la scène compétitive, on s'en fout, en vrai, on s'en fout. Chaos Emperor Dragon de retour à 3. Également, pour le coup, ça ne me choque pas parce que la carte n'est vraiment pas si pétée que ça. Je sais qu'à une époque, elle l'était, mais depuis son errata, franchement, c'est pas fou. Et je trouve que c'est un bon support pour le deck Thunder, puisque Thunder Chaos fonctionne très très bien et c'est pas le seul. Personnellement, je suis très très fan de l'archétype Chaos, donc je suis très content de voir cette carte à 3. Maintenant, de là à dire que c'est devenu très très fort, je ne pense pas, donc voilà. Encore une fois, c'est pas un gamebreaker, c'est pas ça qui va chambler toute la méta, mais c'est une carte très très cool de retour à 3, donc ouais, là, j'ai du micro de mi bien, très très bien. On va terminer avec deux dernières petites magies, Royal Tribute de retour à 3, très très cool, à nouveau pour les decks Protecteur du Tombeau. Cette carte peut totalement faire revenir Protecteur du Tombeau un peu plus sur le devant de la scène. Maintenant, je ne pense pas qu'on le verra, pour autant, hein, c'est clairement pas assez fort. Mais, cette carte est très 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 puissante dans ce deck, et franchement, ça peut, ça peut se voir en fun. Déjà que moi, enfin, à titre personnel, hein, je vois encore ce deck se jouer en tournoi local, et je me dis qu'avec Royal Tribute à 3, hum, hum, bah je serai moins serein, hein, à pas se mentir. Maintenant, je sais qu'il ne sera pas dans les autres tables compétitives, donc voilà, on ne le verra pas topé pour autant. Encore une fois, je le mets au même niveau à peu près qu'Injector ou qu'Ether, c'est cool pour ceux qui veulent jouer le deck, ça fait un gros plus pour vous. Mais, voilà, il y avait mieux à ressortir de la valise, quoi. Vraiment. Et on termine avec super rageauvissement. Personne ne s'attendait à cette carte. Je pense que même la grande majorité d'entre vous avait même totalement oublié son existence. Mais cette carte, elle est quand même pas mal forte, hein. Mais il faut le dire. A vrai dire, elle est hyper forte en combo avec les Dragon Ruler, qui ne sont pas de retour. Alors, est-ce que ça annonce un retour des Dragon Ruler ? Non. Sinon, il serait de retour en même temps qu'elle. Cette carte va surtout servir à vendre un peu plus de Mystic Fighter, puisqu'elle sera très très bien avec le nouvel archétype Dragon Maid. Donc, ça va être très très cool. En plus, je crois qu'elle est même rééditée dans cette boîte. Finalement, voilà, c'est juste pour vendre un peu plus de boîtes, je pense, et pour améliorer légèrement l'archétype Dragon Maid. Donc, ce ne sera pas une carte totalement folle, mais je suis surpris de l'avoir dans cette banlist, parce que c'est le genre de carte qui... Moi, ça me fait plaisir, en fait, de voir ce genre de carte dans les banlist, parce que c'est des cartes dont on a oublié l'existence, clairement, je l'ai dit juste avant, mais c'est des cartes que tout le monde a oublié, et qui ressortent, et qui, d'un seul coup, deviennent fortes, et... Non, moi, je trouve ça assez incroyable. C'est pour ça que j'adore Yu-Gi-Oh! 6, c'est qu'il y a la magie des vieilles cartes qui redeviennent fortes au dernier moment, et... Enfin, franchement, c'est trop cool. Ce n'est pas comme certains autres jeux de cartes, où au bout de deux ans, il faut changer, etc. Là, c'est des vieilles cartes qu'on jouait quand on était jeune, qui redeviennent très fortes à l'instant T, et qui seront peut-être bannis par la suite, etc. Mais c'est tout un cycle, en fait, Yu-Gi-Oh! Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette bannlist ? Eh bien, honnêtement, je trouve que cette bannlist est assez correcte. J'ai vu pas mal de gens qui ont râlé en mode « On voulait un reset de la méta. » Les gars, encore une fois, calmez-vous ! On l'a déjà fait lors de la bannlist de juillet, ça a déjà été fait. La méta a été touchée de part et d'autre, et ça a été très violent pour certains. Ripsala. Donc, non, très honnêtement, je pense que la bannlist est assez équilibrée. Maintenant, effectivement, il y a quelques défauts. On en a parlé tout au long de cette vidéo. Mais, non, vraiment, je pense que pour une petite bannlist, c'est cool. Je pense que celle de janvier sera peut-être un petit peu plus violente parce que là, il va falloir taper très très sale sur du Orkust, sur du Lunalight et sur tout ce genre d'archétype. Mais, je pense honnêtement que cette bannlist, à l'heure actuelle, elle est cool. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous le savez, j'adore les débats avec vous. Donc, continuez à le faire. Vous me faites extrêmement plaisir à chaque fois que vous faites ça. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Instagram. Et allez, et allez, et allez. Vous avez compris, sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je compte sur vous. Et je vous dis salut à tous. Bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada